Shifumi, ah, Shifumi, yes ! Ah, vous êtes là ? Je suis en train de m'entraîner pour le prochain championnat du monde de pierre-feuille-ciseau, ou Shifumi, ou pierre-papier-ciseau. L'être humain et ses projets. Quoi ? Mais bien sûr que ça existe ! Et c'est pas juste un moyen de trouver qui va faire la vaisselle. D'ailleurs, il y a tout un tas de concours hyper chelous dans le monde, et je t'ai fait une petite liste. T'es prêt à décoller ? Attache ta ceinture. Aux Etats-Unis et en Chine, il existe un concours pour devenir le meilleur mangeur de piment. Moi, perso, j'adore manger épicé, mais comme dirait Coluche, jamais les deux en même temps. Blague à part, les zinzins des piments se réunissent pour goûter des piments de plus en plus forts. Oh my god ! Non, 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 non. Mais ici, on ne parle pas de tabasco ou de sauce samouraï, non. On parle de Carolina Reaper, de Pepper X, ou d'autres joyeuseries très très piquantes, qu'on retrouve sur l'échelle de Scoville. C'est l'échelle qui mesure la force des piments. Bon, tant qu'on est en Chine, on y reste, parce qu'apparemment là-bas, ils adorent les concours hyper chelous, dont un qui m'a fait un peu rire, je l'avoue, c'est celui du costume d'abeille. Le but est d'avoir le plus gros poids d'abeille sur son corps. Le record du monde est à 350 000 abeilles sur un seul corps, mon vieux. What ? En Finlande, on préfère la musique invisible. Le pays nordique organise depuis 1996 un concours de air guitare. En gros, je t'explique au cas où tu n'avais pas encore bien compris, c'est de la guitare sans guitare. Le ridicule ne tue pas. La preuve avec ce championnat de grimaces, qui a lieu chaque année depuis 749 années d'affilée, lors de la foire au crabe d'Aigrement en Angleterre. Regarde un peu, ils ont des bonnes têtes de champions quand même. Au Japon, depuis 400 ans, ils ont installé une tradition un petit peu spéciale, ça s'appelle le Naki Sumo Festival. Ça ne va pas te faire rire, c'est même un petit peu triste. C'est le concours du bébé qui pleure. Le principe est plutôt simple, c'est de faire pleurer son bébé le plus fort possible. Comment ? En le jetant en l'air. C'est fou, c'est fou ou quoi ? Si ici en France, ça peut paraître chelou, voire même de la maltraitance, il faut savoir qu'au Japon, au contraire, plus un bébé pleure fort, plus il est considéré comme étant en bonne santé. Qui dit qu'on court bizarre, dit bien sûr qu'on court avec des insectes. Si vous me suivez depuis le premier épisode, peut-être que vous vous souviendrez d'un jeu où il faut faire sortir un ver de terre de la terre. Tandis qu'à l'autre bout du monde, en Australie, là-bas on joue avec des cafards. Chaque participant doit ramener son propre cafard, ok ? Et puis, tout le monde met son cafard au centre d'une bâche. Et le cafard qui a rejoint le bord le plus vite, il a gagné. Bon, on est entre nous, on peut bien un peu se marrer, je vais détendre un peu l'atmosphère et désolé si tu es en train de manger. Mais j'ai envie de te parler du laxatif challenge. Là, évidemment, tu vas me dire, mais en quoi ça consiste l'or ? Même si tout est dans le titre, je l'avoue. Alors, chaque participant doit prendre un laxatif. Et c'est le dernier à tout lâcher qui remporte la partie. Bizarre. Nicolas. Bon, je t'ai pas mis de visuel pour illustrer, mais je te laisse imaginer. Et tant qu'on est dans l'imagination, dis-moi un peu, quel concours on pourrait inventer ? Tu me le mets en commentaire et moi, je lirai tout ça en détail. Jusqu'à la prochaine escale. Et à demain, ou pas ? Move Radio. Hip Hop Nation.